Tu sais ce qui s'est passé dans ma vie et tu me disais toujours ouais Dylan je te trahirai jamais, je te trahirai jamais J'ai vraiment le besoin de parler, vraiment ça m'arrive rarement mais j'ai le besoin de parler Ecoutez bien l'histoire parce que c'est quelque chose qui a fait polémique et c'est toujours très facile quand tu as une version Voilà comme la plupart des voies humanitaires que je fais je ne connais pas, je ne sais pas où je vais J'ai compris déjà que j'étais arrivé dans une équipe où il y avait des jeunes où il y avait aussi des jeunes qui me connaissaient Ils me posaient des questions, les questions habituelles Pourquoi tu n'as pas fait le combat avec Dubaï ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dubaï c'est comment ? C'est quoi ta voiture ? Le lendemain matin on m'a dit écoute tu peux mettre, tu es venu pour mettre combien ? J'ai dit écoutez moi je suis no limit Et du coup quand j'ai dit ça il m'a dit ah ok bah tu peux mettre 20 plaques 20 plaques je ne savais pas ce que ça voulait dire mais en gros tu peux mettre 20 000 euros sur le compte là Et j'ai trouvé ça bizarre Je me suis dit comment ça ? Enfin tu vois dans ma tête je me suis dit j'arrive dans une équipe de 14 On me demande de mettre 20 000 euros comme ça sur un compte en plus même pas un compte d'une association Un compte bancaire qui leur appartenait à eux Moi j'appelle ça du racket On peut dire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez L'histoire elle est là et c'est pour ça que par la suite la journée a continué Il y a eu des mots très déplacés, ça a été compliqué Il va donner le numéro de compte vers 20 plaques directes Il me casse les couilles, je les déteste Non sérieux Je te jure, je peux plus me les voir Il me dit ouais tu vas mettre 20 plaques Le mec en question qui m'a demandé 20 000 euros il est venu Il a dit moi je m'en bats les couilles ici, tu profites des morts, tu profites des turcs Comment ça, ça fait même pas 24 heures que je suis là, tu vois bien que je suis là, je porte les cartons comme vous, je transpire comme vous, je suis en train d'aider comme vous Et il a commencé à être agressif et il m'a mis un coup au visage, il m'a mis une patate ici Il y en a un autre, il a tapé dans la caméra du coup de mon caméraman Et il voulait lui prendre la caméra Et du coup on a dû quitter les lieux parce que ça devenait du n'importe quoi La situation elle a été fermée par moi-même, la vice-présidente et l'équipe qui s'en suit La vice-présidente en question a eu beaucoup de menaces On a sorti son adresse, on a sorti les noms de ses sociétés, on a sorti son nom de famille C'était ma meilleure amie, mon agent et la vice-présidente de la situation Et j'ai eu une déception amicale envers elle Elle le sait pourquoi, je n'ai pas envie de la dénigrer parce que je l'ai beaucoup aimée Mais je la comprends en même temps La seule chose que je peux te dire, Sandra, c'est qu'à plusieurs reprises, tu sais ce qui s'est passé Tu sais ce qui s'est passé dans ma vie Et tu me disais toujours Ouais Dylan, je ne te trahirai jamais, je ne te trahirai jamais Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501